Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée, à la une de ce vendredi. Le centre d'inscription d'enrollement de la CENIFERM se porte à Kinshasa et dans neuf provinces. Dans l'Europe, il y a une dans trois jours. La Senko et les CCD demandent déjà une prolongation de plusieurs jours suite à certains problèmes techniques observés dans beaucoup de centres ou décisions prises au terme d'une réunion entre les deux confessions religieuses. Vous entendrez le secrétaire général de la Senko, Abidonassien Cholet. Dans un instant, également au sommaire, la rivière Louboudi, dans la province du Congo central, sortie des sols, l'occasionna ainsi l'écroulement de près d'une cinquantaine de maisons, des routes coupées, de véhicules en CV et de grandes rues submergées. Les bilans étaient lourds et bien le fait se sont déroulés le 1er janvier 2023. Aujourd'hui, plus de 200 ménages vivant à la belle étoile viennent d'être assistés par le ministre du Plan. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, les jours sont désormais à compter. Le pape arrive à Kinshasa dans dix jours et nous nous poursuivons notre série de reportages liés aux différents symboles de l'Église catholique. Dans ce journal, nous allons parler des différentes couleurs utilisées dans les offices religieux et leur signification. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez la radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État, des retours au pays après quatre jours d'absence où il a participé en Suisse à la Conférence économique mondiale de Davos. Sur place, Félix Antoine Tchisekedi a aussi discuté avec le roi belge Philippe sur la préservation de la nature et la biodiversité en Afrique. Plus de précisions avec Pierre Kibambé-Somouis. Fin de la visite de travail du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tilombo, en Suisse, un séjour de quatre jours marqué notamment par sa brillante participation aux travaux de la Conférence économique mondiale de Davos. A marge de cette grande rencontre, le chef de l'État a eu une réunion de travail avec le roi de Belgique, Philippe, au cours de laquelle le patron du réseau africain de parcs nationaux, Peter Furnid, a pris part. Les enjeux de la préservation de la nature et de la biodiversité, la défense de l'environnement et des écosystèmes particuliers de l'Afrique étaient au cœur de leurs échanges. A noter que la RDC et la Belgique travaillent ensemble dans ces domaines, des coopérations depuis des décennies, notamment dans la gestion du parc national des Virungas, la zone protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique. En Suisse, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, a aussi eu une rencontre de travail avec le président de la Confédération helvétique, son homologue Alain Berset. Intense activité du chef de l'État, qui a aussi eu des entretiens avec une délégation de Slovénie, conduite par la vice-première ministre des Affaires étrangères slovéne, Mme Tanja Fajon. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment sur des liens diplomatiques entre la RDC et la Slovénie. Par ailleurs, une délégation des trois pays signataires du partenariat sur la préservation et la gestion des bassins forestiers a été reçue par le président de la République. Cet important accord lit la RDC, le Brésil et l'Indonésie. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, Arina Salva, ministre brésilienne de l'Économie, Luz Bintar, ministre des Investissements de l'Indonésie, ont fait le rapport au chef de l'État des avancées de la concrétisation du partenariat sur les forêts tropicales signées le 14 novembre 2022 en Égypte lors de la COP 27. Les trois pays possèdent ensemble 60% des forêts tropicales du monde. Ils ont une lourde responsabilité et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Le président de la République a demandé à la délégation de poursuivre le travail de matérialisation du partenariat et qu'elle en fasse le rapport aux deux autres chefs d'État concernés pour un suivi du dossier et la préparation prochaine d'une rencontre au sommet des trois pays leaders en matière de gestion des forêts tropicales dans le monde. Et puis, c'est coup de gueule de Félix Antoine Tshisekedi, toujours en Suisse, à la Conférence économique mondiale de Davos. Le chef de l'État congolais appelle le pays riche et pollueur à assumer leurs responsabilités face au réchauffement climatique en respectant leurs différents engagements pris lors des différents TECOP. On écoute le garant de la nation. Je regarderai ça sur un plan plutôt réaliste. C'est-à-dire, comme vous le savez, les pays africains, le continent africain, est le continent qui émet le moins de carbone. 3 à 4 % tout au plus. Et depuis la COP 21, les pays qui polluent le plus s'étaient engagés à verser des compensations pour les pays africains qui subissent d'ailleurs les plus graves conséquences. Et comble d'hypocrisie, au moment où nous voulons exploiter nos propres ressources énergies fossiles, on nous fait des procès d'intention alors qu'en ce moment, nous en avons besoin pour aller vers le développement. Et que si tout le monde tenait à sa parole les engagements des pays émetteurs de carbone, je crois que cet argent nous permettra de faire avancer au plus vite la technologie. Je parle ici de mon pays. Nous avons plus de 700 sites sur lesquels on peut développer de l'hydroélectricité. Nous avons le grand projet d'Inga qui peut à lui tout seul aller jusqu'à 60 gigawatts. Donc c'est pour vous dire que nous avons les potentialités, mais nous manquons des capitaux. Et si les engagements pris à travers toutes les COP qui se sont passées dernièrement étaient respectés, je crois que nous pouvons aller très vite vers cette transition énergétique et finalement petit à petit abandonner les énergies fossiles. Mais je suis d'accord avec M. Singh, ce n'est pas possible d'arrêter maintenant, il ne faut pas se leurrer. Je crois que c'est une question encore de quelques années. Évidemment, il faut penser à émettre moins de carbone, mais je crois que nous en avons encore pour quelques temps. Les jours sont désormais à compter. Le pape arrive à Kinshasa dans pratiquement dix jours. Tous les responsables des différentes commissions impliquées dans le préparatif d'accueil du souverain pontife étaient aujourd'hui autour du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour faire le dernier réglage. Je suis Pati Toundoua ou Julien Piana et bienvenue à l'Oussala. On signe ces reportages. On s'achemine lentement mais sûrement vers l'arrivée du pape François à République démocratique du Congo. Et à la primature, les rencontres se multiplient pour évaluer les niveaux d'avancement des préparatifs. À l'immeuble du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a réuni les responsables de toutes les commissions préparatoires de l'Église catholique, du gouvernement, de la présidence et les experts impliqués dans l'organisation de cet événement. À en croire Mgr Donatien Cholet, chapelet du pape et secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le niveau des préparatifs est très avancé. Donc c'est vraiment une confirmation que le pape est attendu au sommet de l'État. C'est une confirmation que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que de milliers de fidèles qu'on attend, dont l'on puisse être à l'aise. À ce stade, je demande aux fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté, de ne pas hésiter de venir nombreux et accueillir le pape qui vient pour chacun d'eux, qui a un message pour chacun d'eux. Et toutes les dispositions sont prises. On est conscient qu'ils seront matinales, mais les dispositions sont prises pour qu'ils soient à l'aise. Il y aura de l'eau, il y aura des toilettes, il y aura tout ce qui pourra leur permettre de passer les quelques heures. Et la messe du pape ne dure pas 1h45, mais ils seront obligés de venir attendre pour des raisons de sécurité. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a tenu compte même des plus faibles. Pour les ministres de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patek Mouyaïa, toutes les dispositions sont prises en termes de sécurité et mobilité, pour que l'événement soit véritablement une fête en termes de réconciliation de tous les Congolais. Le premier ministre lui-même était sur le coup des zéro heure sur les sites pour voir comment les travaux évoluent. Ici, il était question à nouveau de nous réunir dans ces cadres avec l'église et toutes les commissions du gouvernement qui travaillent à préparer cet événement historique. Au regard des différentes informations avancées par les services ici, nous sommes en droit de penser que d'ici quelques jours, les sites s'est rapprêt et nous pourrons procéder à des simulations. C'est l'occasion de rappeler la nécessité pour les Congolais de contribuer à écrire l'histoire, parce que le passage du pape en République démocratique du Congo, surtout qui nous fera l'honneur de rester plus de trois jours, c'est un moment important. Il faut bien que les Congolais se mobilisent pour venir ces jours-là. Un appel est donc lancé à tous les Congolais à contribuer à écrire l'histoire, car le passage du souverain pontife en République démocratique du Congo est un honneur pour les pays. Du rouge, du vert, du blanc et du violet, ces quatre principales couleurs utilisées dans l'église catholique pendant les célébrations religieuses, renvoient à une période luthiurgique ou à une occasion spécifique. Quels sont les codes contenus dans ces différentes couleurs de précision dans ces papiers signés ? Jacques Caboaba. Les vêtements liturgiques des prêtres catholiques pendant les célébrations religieuses se déclinent dans une gamme de couleurs ayant une signification symbolique très précise. Les couleurs des habits liturgiques telles que la chape, la chasuble, la dalmatique et le tol renvoient à une période liturgique ou à une occasion spécifique. Les couleurs liturgiques ont été codifiées par Paul VI dans le rite romain en 1969 et elles sont quatre, le blanc, le vert, le rouge et le violet. A ces couleurs s'en ajoutent d'autres comme le rose, le bleu clair, l'or et le noir utilisés dans les vêtements liturgiques uniquement dans des occasions très spécifiques ou comme alternatives aux couleurs canoniques. Le blanc symbolise la joie et la pureté des écrivains de la foi. C'est l'une des couleurs liturgiques utilisées tous les jours par les prêtres, quelle qu'elle soit la période liturgique et la fête à célébrer. Le blanc est lié en particulier à l'adoration de Christ et de la Vierge, aux fêtes de Noël et des Pâques. Cette couleur liturgique symbolise également la résurrection, le Christ ressuscité dans l'insultation de la foi. Après le blanc, la couleur la plus utilisée pendant les messes des dimanches et des jours de la semaine en dehors des fêtes bien définies est le vert, symbole d'espoir, de constance et d'écoute persévérante. Il accompagne le chemin quotidien des prêtres et des fidèles qui s'adresse à eux. Les violets rappellent la pénitence, l'attente et les deuils. Cette couleur liturgique est utilisée en particulier pendant l'avant et les carènes. Les ornements liturgiques violets caractérisent les messes pour les défunts où ils peuvent être remplacés par des vêtements liturgiques de couleur noire. Les rouges symbolisent la passion de Christ et les saints d'ercès dans son martyr et dans celui des saints. Pour cette raison, cette couleur est utilisée pour les vêtements liturgiques des dimanches les rameaux, les vendredis saints pour la Pentecôte, les célébrations dédiées à la passion du Seigneur, les fêtes des apôtres, les évangélistes et les saints martyres. En ce qui concerne les coulères liturgiques non codifiées, le bleu clair est utilisé surtout pour les célébrations à l'honneur de la Sainte Vierge, en particulier dans le pays des cultures espagnoles et lysophones. Les roses inspirent joie et solennité pour les 3e dimanches de l'Avent et les 4e dimanches des carèmes. Enfin, l'or symbolise la royauté et peut remplacer toutes les coulères à toutes les occasions, même s'il n'est normalement utilisé que pour certaines solennités de grande importance. Situation sécurité en RDC. L'Union Européenne veut accompagner la RDC dans sa nouvelle politique de la défense nationale, veut exprimer par le membre de cette organisation européenne au ministre de la Défense au cours d'une réunion. Plus que précieuse avec Djodjian Thibou. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, cela a des sujets majeurs évoqués lors des échanges que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le Dr Gilbert Kabanda Korenga, a eu. avec une délégation de l'Union Européenne conduite par Madame Mathilda Chedwin, chef de section politique, presse et information de l'Union Européenne. Cette institution réaffirme sa volonté d'accompagner la RDC dans la réforme de son armée. Et c'est dans cette optique que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda, a expliqué à ses hôtes la nouvelle politique de défense de la RDC tout en sollicitant auprès de ce partenaire que l'Union Européenne d'accompagner cette nouvelle politique de défense présentée officiellement par le patron de l'outil de défense il y a peu. On est là pour renforcer au fond les réformes du secteur en cours en RDC. Il y a ce projet « Unis pour la paix et la sécurité » qui va démarrer début de cette année, mis en œuvre par Expertise France et Nabel, alors nos États membres de la France et la Belgique, sur la réforme du secteur de sécurité, avec plusieurs volets qui sont liés à l'infrastructure, par exemple réhabilitation d'un hôpital militaire, entre autres. C'est un projet qui va durer pendant 4 ans et qui va accompagner la politique de défense du gouvernement congolais. Et de l'intégrer dans différents projets de l'Union Européenne en faveur de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec le conflit Téké-Yaka dans les provinces de Maïndo, Kouilouf et Kouango ? Eh bien, les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise en charge de l'administration, les commissaires divisionnaires Philippe Mouchidiav, sont descendus dans les trois provinces pour une mission d'évaluation. Iverson Kabwaba pour le reportage. Dans le cadre des cinq missions régaliennes, qui est celle de protéger la population, et c'est bien le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philemon Patience Mouchidiav, s'est rendu dans les provinces de Maïndo, Kouilouf et Kouango en proie à des violences. Une mission axée sur l'évaluation de l'action de la police dans les opérations de maintien et au rétablissement de l'ordre public dans ces provinces touchées par le conflit Téké-Yaka. Quatre étapes importantes ont constitué l'agenda du commissaire divisionnaire Patience Mouchidiav, notamment la causerie morale avec la police de la localité de Mongata, à la frontière entre Kinshasa, Maïndo Mbe et Kouilou, avec la sensibilisation des chefs coutumiers du secteur toit sur la paix, en figuré dans ces actions. Du côté, la population Yaka et Téké est suivie en mission de sensibilisation et de pacification des esprits de Yaka et Téké. Dans cette mission, nous appelons les patriotes Yaka et Téké. Ils doivent quitter la brousse, ils doivent rentrer dans leur village. Ceux qui sont les plus âgés, ils doivent retrousser les manches, rémouer la terre pour que, le temps qu'on a perdu dans les enchantements, que nous essayons de paix de sénèque quelque chose. Et la pacification des esprits, aussi pour les jeunes. Les jeunes Yaka et Téké, qu'ils soient volontaires, sont celles qui ont pris les armes blanches, les armes de guerre. Le gouvernement congolais a besoin d'eux. Ils s'incorporent maintenant dans les forces armées de la République démocratique du Congo, afin d'aider notre pays à combattre, celles qui nous combattent, je cite, les terroristes MV3, les ADF. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police, en charge de la police administrative, le général Patience Mouchi Diav, s'est rendu ensuite à Bukang Alonzo, où il a tenu une parade avec la police de ces secteurs, avant de regagner Mongata, pour emprunter son chemin de retour à Kinshasa, la capitale. J'en reviens sur ce que je disais en sommaire. Les centres d'inscription et d'enrôlement de la CENI ferment ses portes à Kinshasa et dans neuf autres provinces de l'ère opérationnelle, une dans pratiquement trois jours. La CENCO et les CC demandent déjà une prolongation de plusieurs jours, suite à certains problèmes techniques observés dans beaucoup de centres. Décision prise au terme d'une réunion entre les deux confessions religieuses. D'autres détails dans ces reportages signés Anastasie Doumbou et Raphaël Nsadi. Les responsables religieux réunis au sein de la plateforme MOE-SENCO-SCC tient à accomplir sa mission d'accompagner la CENI dans le processus électoral sur le déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, la MOE-SENCO-SCC formule quelques recommandations à l'issue de cette séance d'évaluation à mi-parcours. La proposition faite par la SENCO-SCC de prolonger la date de la fin de l'enrôlement pour les bureaux qui ont ouvert en retard, pour les bureaux qui ont connu des difficultés telles que des pannes de machines, ne doit pas impacter sur le calendrier dans la mesure où nous sommes à la première ère. Si la CENI prend en compte les difficultés observées maintenant, si la CENI prend les dispositions pour améliorer, ces difficultés, nous ne les connaîtrons pas au même degré à la deuxième et la troisième ère. Donc, on peut prolonger pour la première ère tout en espérant que pour la deuxième et la troisième ère, la CENI sera mieux aguerrie pour qu'on évolue dans le reste du calendrier. Au total, 196 observateurs de long terme ont été récrutés, formés, accrédités par la CENI et actuellement déployés dans les dix provinces de l'ère opérationnelle 1 de la CENI. Des routes coupées, des véhicules en sévélit et des grandes rues totalement submergées dans la province du Congo-Centre. La rivière Mouboudi était sortie de son lit suite aux pluies d'uluviennes qui se sont abattues. Les bilans étaient lourds et bien le fait s'y sont déroulés le 1er janvier 2023. Aujourd'hui, plus de 200 ménages vivant à la Belle Étoile viennent d'être assistés par le ministre intérimaire du plan. Suivez. Le séjour du ministre d'Etat, ministre du plan, A.I. Crispin Badou-Panzou, dans le territoire de Tchela, au Congo-Central, a été une occasion propice pour lui de compatir avec cette population qui a été victime des pluies d'uluviennes en date du 1er janvier 2023 et qui ont causé d'énormes dégâts matériels. Plus de 200 ménages vivent à la Belle Étoile. Crispin Badou-Panzou a expliqué à sa base les démarches déjà entreprises avec quelques élus de Tchela auprès du ministère des Affaires Sociales et Action Humanitaire pour une assistance urgente du gouvernement central en faveur des sinistrés. Notre assistance est insignifiante, mais celle du gouvernement va soulager tous les sinistrés. De ma part, c'est juste un petit geste que je pose. C'est pourquoi nous nous impliquons pour que le gouvernement agisse. Avec quelques élus de Tchela, nous avons déjà échangé avec le ministre des Affaires Sociales à ce sujet. En digne fils du terroir, il n'est pas allé les mains vides. Crispin Badou-Panzou a remis à l'administrateur du territoire de Tchela. Une enveloppe en faveur des sinistrés en attendant l'assistance humanitaire du gouvernement central. Occasion pour le ministre d'Etat, ministre du Plan Aï, de sensibiliser la population de Tchela à éviter les constructions anarchiques le long des principales rivières qui entourent la cité de Tchela afin d'éviter pareilles catastrophes les années à venir. En dehors de nos frontières, le Bénin a pris tôt depuis plusieurs jours déjà un colloque international sur l'immigration transfrontalière en Afrique et la voie de l'RDC portée à ses assises par le chef des travaux Chris Sokoba, comme nous dit Joël Caïmé. Depuis plusieurs années, le continent africain connaît un grand mouvement d'immigration pour des raisons diverses. Au Bénin, plusieurs scientifiques se sont réunis pour réfléchir autour de cette thématique. La République démocratique du Congo a été représentée à ses colloques internationaux par le chef des travaux Chris Sokoba de l'université de Lubumbashi. Nous avions appris ce qui pousse les gens à se déplacer d'un coin vers un autre, ce qui anime les gens à ne pas rester dans leur propre pays. Et ce colloque personnellement m'a enrichi et m'a ouvert d'autres dimensions scientifiques et comment réorienter mon travail scientifique et mes recherches scientifiques. Pour les participants, ces colloques internationaux ont rencontré leurs attentes. Avec la mondialisation, les choses évoluent très vite. Mais en même temps aussi, les défis sécuritaires évoluent très vite. Et la migration est devenue aujourd'hui un mode de vie. C'est dire que si les organisateurs ont eu le nez creux et qu'ils ont proposé cette thématique, vous, nous, chacun, s'est empressé de proposer quelque chose de manière à aller vers la recherche d'une solution. Une organisation réussie qui a donné lieu à une prochaine rencontre au Niger qui sera co-organisée par le Bénin, le Burkina Faso et les Niger. Une innovation dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire dans le territoire d'Idyofa, nous sommes là dans la province de Kualou. Les Ntis qui viennent de faire leur entrée dans l'éducation grâce à une start-up congolaise dénommée School Lab. Elle a été présentée à la population au cours d'une conférence de presse. School Lab est une solution innovante dans le système éducatif congolais qui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement via Internet en donnant accès à des leçons numériques aux élèves, étudiants et enseignants. Il est important d'enseigner une routine à un enfant pour faciliter le travail et l'apprentissage à expliquer l'abbé Guy José Letta, directeur adjoint de cette plateforme, lors d'une conférence de presse organisée devant les médias du territoire d'Idyofa. Selon lui, cette innovation pourra aider l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique à mieux fonctionner. School Lab, cette année, une des innovations, va certainement aider l'inspection générale à corriger automatiquement les examens de temps. Après cette inscription, School Lab aide l'inspection générale à générer les E62. D'abord, on fait les E02, et puis les E62. Du coup, tout est automatisé et l'élève est prêt à présenter les examens. Parmi les avantages, il y a le changement des logos et l'inscription des élèves à l'université pour ne citer que cela. Il s'agit de la radio Mbouetete, radio SEMO, radio Kivuvu, radio Yedissa et radio Veritas, qui ont pris part à cette rencontre. Ce journal est complètement fini. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada